Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire. Désolée, il y a eu un problème technique qui n'était pas de notre faute. La plateforme WebinarJam a bugué. Donc, on ne pouvait pas se connecter au lien, malheureusement. Mais nous voilà, tout va bien. On va pouvoir débuter. Bienvenue à tous. Vous êtes 305, c'est super. Alors, du coup, avant de débuter, je vais commencer par une très, très rapide introduction. En attendant que notre intervenant nous rejoigne. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre parce que du coup, il pensait que le webinaire était annulé en raison du bug. Alors, je vous demande juste deux minutes. Je le contacte. Je coupe ma caméra et mon micro. Et on débute. J'en ai pour deux petites secondes. avec la queue, allez choisir Jacques Péli. fighters victimes de décenné de b complexe. Je n'ai jamais pu les preguntas. Et après, ciao, �elle, On s'a impeccable. N'a jamais pu lesήσes, parfois je peux le détruireeb也 pasteur. vous ont l'air de... Sous-titrage ST' 501 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 analytique, la première chose qui est intéressante, c'est la notion de visite, de visiteur et de page vue. Alors, on la suit un petit peu plus loin. Donc, sur analytique, une session, c'est une visite. Une visite, en fait, c'est remis à zéro toutes les 30 minutes. Ça veut dire que si vous avez 300 visites sur votre site, ça peut être des personnes différentes, mais ça peut être des personnes qui sont revenues toutes les 30 minutes. C'est pour ça qu'on a la notion de visiteur qui, elle, comprend vraiment les personnes qui sont venues dans la journée et si elles sont venues cinq fois, ça fera un visiteur, cinq visites. Et la notion de page vue, elle est vraiment reliée à toutes les pages qui vont voir sur votre site. Alors, voilà, c'est ce que je viens d'expliquer, en fait. Donc, on a vraiment cette notion intéressante de visiteur ou utilisateur de visite ou session et de page vue. Tous ces indicateurs sont intéressants pour des raisons différentes, en fait. Donc, vous verrez selon le besoin des indicateurs, vous les mettez en place. Je suis désolé, je bois un petit coup. Donc, voilà, les pages vues. Donc, là, c'est le format littéral. Mais voilà, je suis un utilisateur. Je viens, je visite plusieurs pages du site. Toutes ces pages sont enregistrées. Et on peut savoir que je suis allé trois fois sur une page, deux fois sur une autre. Et du coup, le compteur s'incrémente sur les pages vues. Et vous pouvez ainsi savoir quelles sont les pages les plus visitées de votre site. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que du coup, vous pouvez d'ores et déjà en tirer des conclusions dans le sens où si vous avez des pages avec des sujets plus intéressants, en tout cas, qui intéressent plus de monde, vous pouvez le voir, elles génèrent plus de visites. Et du coup, vous le voyez directement dans les différentes pages vues de votre site. Bon, c'est un petit peu abstrait tout ça, mais on ira faire un tour tout à l'heure directement sur Google Analytics. Voilà, donc là, vous avez vraiment tout ce que je viens de vous dire, mais en littéral. Donc, vous avez aussi des indicateurs sympas comme la durée moyenne des sessions. Moi, j'ai 80 clients et sur mes 80 clients, je fais une petite moyenne qui est sympa et qui est la durée moyenne de toutes les sessions sur tous les sites. Elle est de 2 minutes 20. Donc, on se rend compte en fait qu'on a très peu de temps pour pouvoir communiquer des choses intéressantes sur notre site. Et du coup, aujourd'hui, on est plus sur des sites qui sont très visuels avec un peu moins de données. En tout cas, toutes les pages qui sont censées être des pages de référencement contiendront des données, mais pensez bien de mettre les informations les plus importantes, celles que vous voulez, qui soient lues par les internautes en haut pour qu'ils puissent le faire rapidement, puisqu'en moyenne, ils passent 2 minutes sur une page. C'est même pire que ça, ils passent 2 minutes sur un site. Ouais, ça fait un peu peur. Les pourcentages de nouvelles sessions, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Vous avez la notion de visiteurs et de nouveaux visiteurs, par exemple. Donc, si on prend une statistique sur un mois, on s'aperçoit qu'on a 300 visiteurs et parmi ces 300 visiteurs, on a peut-être 100 qui sont des nouveaux visiteurs, qui ne sont pas revenus en fait. Alors, un rebond. Un rebond, malheureusement, c'est quelque chose d'assez fréquent. En fait, c'est quelqu'un qui vient sur votre site parce qu'il vous a trouvé via Google ou autre et qui n'est pas forcément intéressé et qui repart directement. En tout cas, on va dire que soit il a trouvé son information sur votre page et il repart parce qu'il est content, soit du coup, il n'a pas forcément envie de voir les autres pages de votre site parce qu'il n'est pas intéressé et il repart. Et dans ce cas-là, on analyse le taux de rebond. Plus le taux de rebond est élevé, plus vous avez des gens qui viennent pour voir une seule page de votre site. Donc, si vous avez un taux de rebond à 80%, vous savez qu'il y a 80% de personnes qui viennent, qui regardent une seule page de votre site et qui s'en montrent. Voilà. Donc, après, c'est un indicateur assez important dans le sens où le but du jeu est de faire baisser ce taux de rebond en fait. Alors après, selon ce que vous faites, on me demande souvent quel est le bon taux de rebond. Moi, je réponds qu'il n'y en a pas. C'est un indicateur qu'il faut prendre en compte au démarrage du reporting que vous faites grâce à Google Analytics. Si vous démarrez à 50%, le but du jeu va être de faire descendre. Si vous démarrez à 80%, pareil. Donc, les principaux rapports. Alors, aujourd'hui, il y a plus de 500 indicateurs dans Google Analytics. Vous pouvez traquer beaucoup, beaucoup de choses. Pensez que la plupart des gens maintenant, en tout cas pour ceux qui vous visitent via un smartphone, sont connectés. Donc, comme ils sont connectés, on sait beaucoup de choses sur eux. On sait quel âge ils ont, où ils sont, etc. Et du coup, toutes ces données-là, alors même si on ne sait pas par personne directement, on a une donnée d'ensemble intéressante parce qu'on a la possibilité de voir tout ça s'ils sont connectés en fait. Il y a un petit indicateur qui est intéressant aussi, c'est celui qui permet de distinguer les gens qui sont connectés de ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez savoir quel âge ils ont, ce qu'ils utilisent, si c'est plutôt un smartphone, une tablette, autre, si c'est plutôt des Français, si c'est plutôt des gens de votre village. Vous pouvez avoir jusqu'à cette notion-là, si c'est plutôt des hommes, des femmes. Donc, quand vous connectez sur Analytic, vous avez un panneau de démarrage qui ressemble à ça, sur lequel vous avez déjà un nombre d'utilisateurs, des nouveaux utilisateurs. Donc là, par exemple, sur ce qu'on disait tout à l'heure, on voit que sur presque 14 000 utilisateurs, on en a 12 300 qui sont nouveaux. Donc, voilà, vous pouvez en tirer des conclusions intéressantes pour vous. Les 14 000 utilisateurs génèrent 16 500 sessions. Donc, il y a des gens qui sont revenus. Et ça génère 75 000 pages de but. Donc, effectivement, ces 13 000 utilisateurs, en moyenne, ils voient 4 pages 58. Et la durée moyenne des sessions, elle est à peu près, comme sur mes 80 clients, elle est de 2 minutes 47 ici, avec un taux de rebond de 47 %, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une personne sur deux qui visitent au moins deux pages de votre site. Alors, ça vous permet aussi de comprendre un petit peu le comportement de vos internautes, c'est-à-dire de lister un petit peu tout ce qui pourrait se passer sur une page. Vous avez le taux de rebond sur chaque page de votre site. Donc, vous pouvez les comparer entre elles, savoir que peut-être si vous mettez un article, à la fin de votre article, vous mettez un lien intéressant qui va sur une autre page, vous avez plus de chances que de diminuer le taux de rebond et d'intéresser du coup les internautes. Voilà. Donc, pareil, c'est un petit peu ce que je vous disais. Ici, on a… C'est un petit peu petit. Là, c'est toutes les sessions et les pages du site, je crois. Voilà, c'est les pages du site, en fait, qui sont comparées entre elles. C'est-à-dire que, voilà, ça vous permet en tout cas de voir sur chaque page ce qui se passe. Alors, vous avez une partie qui s'appelle acquisition qui est très intéressante pour savoir d'où viennent vos internautes, en fait. Donc, toutes vos sources sont traquées la plupart du temps. Donc, il y en a beaucoup de différentes. Vous pouvez voir tout ce qui vient des moteurs de recherche, tout ce qui vient d'autres sites, tout ce qui vient des réseaux sociaux, tout ce qui vient en direct. Vous avez cette notion-là. Voilà. On rentrera plus en détail quand on ira tout à l'heure dessus. Donc, reconnaître l'origine de votre trafic. En cliquant sur un lien, Google enregistre l'adresse et la page où vous trouvez ce lien, en tapant l'adresse de votre site dans la barre navigation. Voilà. Il ne sait pas comment votre site a été trouvé. C'est pour tout ce que je disais tout à l'heure. En fait, tous ceux qui viennent en direct, ils vont être référencés différemment dans le sens où ils ne seront pas passés par un moteur de recherche, ils ne seront pas passés par un site référent, ils ne seront pas passés par un réseau social. Ils auront tapé directement le site dans leur barre d'adresse où il y a aussi la possibilité qu'ils vous aient mis dans les favoris. Et du coup, voilà, ils seront identifiés comme venant d'une source directe. Si vous faites, par exemple, je ne sais pas sur quel métier vous êtes tous, mais si vous faites une petite campagne de flyers papier sur laquelle vous mettez l'adresse de votre site, on peut penser que les gens vont taper directement ça dans leur barre d'adresse et ils viendront directement sur votre site. Et tous ceux-là seront identifiés en direct. L'origine de votre trafic, où se situe le lien ? Donc, c'est un petit peu tout ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi traquer si vous mettez en place une campagne, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être une campagne Google AdWords, pour savoir un petit peu par rapport à ce que vous investissez sur Google AdWords, quel est le retour, le nombre de visites. Ça peut être des campagnes Facebook qui sont traquées de manière différente par rapport à du Facebook classique. Alors, c'est que Google Analytics, c'est... Donc, tout ce qui est collecté sur Google Analytics, ça va être toutes les fonctions, entre guillemets, primaires de ce qui se passe sur un site web. On peut faire des choses un petit peu différentes, donc Organic, Social, Referral, c'est ce que je disais tout à l'heure. Organic, c'est tout ce qui est moteur de recherche. Social, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, sachant que dedans, il y a du YouTube, des choses comme ça. Et Referral, c'est tout ce qui vient d'un autre site, en fait. Alors, c'est ce qu'on disait, quand il ne peut pas définir l'origine de votre trafic, ça passe dans du direct. Voilà. Et donc, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Tac. Alors, dans ce qu'on vient de dire, de temps en temps, vous avez du direct, et de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle du not-set. Not-set, c'est qu'il n'est pas capable de voir d'où vient l'internaute. Ça arrive pour tous ceux qui sont en entreprise, qui passent derrière des firewalls et qui passent sur des choses qui empêchent de tracer tout ça. Donc, tout cela, vous les retrouverez dans notre set. Vous pouvez tout à fait les retirer de votre analyse, en fait. Ça, c'est possible. Vous avez plein de filtres qui le font différemment. S'orienter dans les menus. Donc, du coup, ce qui est vraiment intéressant dans l'analytique, c'est que vous allez pouvoir analyser des périodes. Et toutes les périodes que vous pourrez analyser, vous pourrez le faire par les petites dates qui sont en haut, qui marchent de cette façon-là. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez prendre une période et la comparer à une autre. C'est ce qu'ils font ici. Et c'est ce qui donne ceci. Donc, là, typiquement, on prend deux périodes, on les compare. Ils ont pris le 1er février 2017, le 27 décembre, du 1er au 8... du 1er février 2017 au 8 mars 2017, donc cinq semaines, et du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017, cinq semaines aussi, qui vont être comparées par rapport à une audience simple, là, du coup. Mais on peut comparer ça par rapport à plein de choses. Donc, c'est vraiment un exemple tout bête, mais vous pouvez vraiment jouer avec ces dates. Et exemple, si vous faites un article, que vous le partagez sur les réseaux sociaux, vous verrez l'impact direct qu'il a eu. Vous aurez des petits pics d'audience qui seront dus au fait que vous venez de faire un article et que vous avez partagé sur les réseaux sociaux. Ça vous a amené du trafic. Vous le voyez dans Google Analytics. Voilà. Donc, je ne sais pas si on aura bien le temps de revenir tout à l'heure, mais je vais essayer de passer un peu plus vite. Voilà, qui sont mes... Ça, c'est les grandes vignes. C'est vraiment les indicateurs les plus importants, en tout cas, pour commencer. Qui sont mes visiteurs ? D'où vient mon trafic ? Voilà. Comment ils utilisent mon site ? Et est-ce que mes objectifs sont atteints ? Alors, on n'en a pas parlé. Vous pouvez sur Analytics faire ce qu'on appelle traquer des pages de conversion. Donc, typiquement, vous avez une page contact. Vous voulez savoir combien de fois elle a été remplie. Vous pouvez traquer ça dans Google Analytics. le paramétrer pour ressortir cette info. Et vous aurez le nombre de fois où vous avez été contacté via votre page contact selon la période choisie. Alors, est-ce que les données sont réalistes ? Moi, en tout cas, je fais confiance à ce que je vois dans Google Analytics, même si parfois, j'ai des clients qui me disent « Ah, est-ce qu'on est sûr de tout ça ? » Comme je peux les comparer entre eux, je peux bien voir ce qui peut être fait ou pas. Alors, les petites subtilités qu'il pourrait y avoir, c'est par exemple quelqu'un qui a un site web et qui rafraîchit une page en automatique toutes les 10 secondes. Forcément, il aura beaucoup plus de pages vues puisqu'il rafraîchit sa page toutes les 10 secondes. Donc, ça, c'est un petit peu ce qu'il faut faire. Dans les chiffres, si vous avez des sites dans lesquels vous rafraîchissez des pages plusieurs fois, il faut en tenir compte en fait. Alors, avant de se lancer. Donc, voilà, un truc qui est très important à comprendre, c'est que vous pouvez placer un Google Analytics sur votre site. À partir du moment où vous le placez, vous collectez des informations. Évidemment que si vous placez un code analytique aujourd'hui, on ne saura pas ce qui s'est passé hier. On n'a pas de formule magique pour récupérer des informations dans ce cas-là. Le tracker est là pour collecter et pour mettre à partir du moment où on le fait dans des bases de données et après pouvoir analyser. Donc, oui, faites attention. Google Analytics utilise des cookies pour fonctionner. Donc, vous devez en informer vos utilisateurs. Donc là, c'est quelque chose de classique. Voilà, des petites choses sur la protection des données. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Toujours un peu de cadre légal. Vous pourrez relire ça tranquillement. Alors, créer un compte analytique. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose que vous pourrez faire. Donc, on va le survoler vite fait. Voilà. Donc, bien sûr, pardon, je suis allé un peu vite. Pour créer un compte analytique, eh bien, tousse-le avec Google, avec un seul compte. Donc, si vous avez déjà un compte Google, utilisez-le pour créer votre compte Google Analytics. Sinon, créez-le. Voilà, créez un compte Google. Tout ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver pour le faire. Alors, comment relier son site ? Donc, on va partir du principe que vous venez de créer votre compte Google Analytics et que vous avez votre code à placer sur votre site. Alors, oui, non, je suis allé un petit peu vite. Relier son site, en fait, hier, quand j'ai refait cette partie, j'ai remis en fait ce qu'il fallait faire sur Google Analytics pour le créer. Donc, en fait, quand vous connectez, vous créez une nouvelle propriété de votre compte. Vous choisissez Web pour mesurer l'audience de votre site Web. Donc, vous pouvez choisir des applis, des choses comme ça. Créez la propriété, en fait, ça va être le nom du site, l'URL du site. N'oubliez pas HTTPS pour tous les sites qui sont sécurisés maintenant. Quand il y a une catégorie, mettez-la. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre autre. Reliez-le sur France, c'est toujours mieux. Et vous obtiendrez ceci. Ça, ça se fait en une minute. Du coup, votre ID de suivi, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qui commence par PLU A et ce qu'on va positionner sur un site, en fait. Donc là, derrière, je vous ai fait quelque chose sur l'insertion sur un site WordPress. Donc, vous n'êtes peut-être pas tous avec du WordPress. En tout cas, pour tous ceux qui ont du WordPress, voilà comment ça se fait. Je vous ai même mis une petite extension de Google Analytics pour tous ceux qui ne l'ont pas dans leur campette. Et vous lirez tout ça. Ça se fait très, très simplement aussi. En deux minutes, c'est fait. Et à partir du moment où c'est fait, vous collectez des données. Donc voilà, j'ai dû aller sûrement un petit peu vite. Avant de passer aux questions, on va aller faire un petit tour dans Google Analytics. Donc, je vais partager mon écran. Juste, vous me dites si vous voyez le partage. Alors, du coup, là, on me voit moi. Donc, si on voyait le partage, je vais retourner dessus. Voilà. Pardon. Donc voilà, ici, on est dans Google Analytics. Je ne vous vois plus moi, donc je ne vais pas rester très longtemps parce que c'est inconfortable. Et en plus, du coup, je ne sais pas, je ne vois pas les questions sur le chat. Voilà, ici, on est dans Google Analytics. Donc, on a plein de choses. Moi, j'ai plusieurs comptes. Donc, voilà, j'en ai qui sont deux de ma société, d'autres que je dirige pour d'autres sociétés. Donc là, on est sur 5 pixels. On est directement sur ce qui se passe sur le site. Donc, voilà. On a un petit peu de temps réel ici. Donc, on voit qu'il n'y a personne sur le site de 5 pixels. Donc, je vais y aller volontairement pour créer au moins. Hop. Voilà. Là, je suis sur le site de 5 pixels. Je clique dessus. Normalement, si je retourne. Voilà. Ici, on voit qu'il y a eu, effectivement, une session en direct. Donc, s'il y a du monde qui y va, vous verrez que ce chiffre augmente. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'y aller. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, le temps réel. Et sur lequel, ça nous permet aussi de voir si l'hébergeur fait son boulot. Si vous avez pris un hébergement sur lequel vous avez 10 sessions en simultané ou 100, vous pouvez tester aussi comme ça. Voilà. Ici, vous avez un petit récap de ce qui s'est passé dans les 30 derniers jours sur le site. Donc, on voit clairement que les pics qu'il y a eu sur le site 5 pixels, et bien, voilà, c'est amusant. On est 8, c'est cool. On voit clairement que les pics qu'il y a eu, c'est lié à des articles que j'ai partagés sur les réseaux sociaux ou à des mailings que j'ai faits aussi. En faisant des mailings, on peut avoir du trafic sur le site. On peut comparer à la période d'avant. Ici, on fait ce qu'on veut. On peut prendre les 90 derniers jours. Donc, on voit qu'on a une légère baisse, sûrement liée un petit peu au Covid-19. J'ai des clients qui sont dans la restauration pour qui c'est catastrophique au niveau de l'audience de leur site et évidemment, parce qu'ils ne sont plus en activité. Voilà. Ici, on a un petit peu les canaux. Donc, on peut s'apercevoir. Juste pour revenir à cette page, ça, c'est le menu classique que vous avez sur Google Analytics quand vous connectez, en fait. Du coup, voilà, on voit que, par exemple, le 7, c'était hier. Il y a 6 personnes qui sont venues sur 5 pixels en direct et une par un autre site. Voilà. On peut avoir ça par région. On peut, donc, on voit ici les pages, les différentes pages du site qui ont été vues dans les 7 derniers jours. Donc, on peut, pareil, on peut bouger tout ça. On peut faire juste aujourd'hui, par exemple. On voit qu'aujourd'hui, voilà, les gens sont allés voir ces pages-là. On a tout ce qui est… Voilà. On a des petits graphs sympas comme celui-ci qui nous donne un petit visuel de combien de personnes viennent sur smartphone ou directement sur leur ordinateur. Voilà. Tout ce qui est dans le temps réel dont on parlait tout à l'heure, c'est géré de ce côté dans le temps réel. Donc là, il faut… Super, 18 personnes sur le site. Et sur ces 18 personnes, il y a 6% de personnes qui sont sur un mobile. Donc, c'est intéressant. Ici, on a une petite carte de la France qui nous dit partout où c'est suivi, en fait, quelles sont les personnes qui sont sur 5 pixels actuellement, où elles se trouvent. Voilà. On a des zones géographiques plus précises. Donc là, on a une carte monde. Donc, si on clique sur France, on a ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, on a les villes. Donc, voilà. Moi, je suis à Lyon. Donc, il y a peut-être plus de personnes de Lyon. On a les sources de trafic qui sont intéressantes aussi. Donc, voilà. Le résultat naturel à 85% parce que vous devez être… Dans les 20 personnes qui sont actuellement sur le site, il y en a pas mal qui ont dû taper 5 pixels sur Google, par exemple. Voilà. Le contenu… Donc, tout ça, c'est du temps réel. N'hésitez pas. Allez-dessus. Amusez-vous. Vous ne risquez rien sur Google Analytics. À part, comme je disais tout à l'heure, vous perdre un petit peu. L'audience… Donc, alors, sur l'audience, la vue d'ensemble, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on voit très clairement les utilisateurs, etc. Ici, pour les dates, si vous voulez comparer, c'est par là. On peut remonter très loin. Moi, c'est traqué. Moi, le site, il existe depuis 2016. Donc, on pourrait tout à fait prendre ce qui se passe depuis le 1er septembre 2017 à aujourd'hui. J'applique. Hop. Alors là, bon, c'est… On voit clairement qu'il y a des pics. Tous les pics, ça correspond à des publications ou à des meetings, c'est des choses comme ça. Voilà. Mais voilà, c'est intéressant dans le sens où vous pouvez aller chercher une période. Au fait de l'événementiel, vous prenez par exemple une semaine, vous allez chercher ce qui s'est passé la même semaine, l'année d'avant quand vous avez créé le même événement. Voilà. Bon. Après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Vous avez tout ça. Voilà. En termes d'acquisition, tout le trafic, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a une vue d'ensemble. Voilà. C'était l'autre page. Là, vous voyez ceux qui viennent en direct dont on a parlé, tous ceux qui viennent de moteurs de recherche, tous ceux qui viennent des sites référents, des réseaux sociaux, etc. Donc, vous irez fouiller un petit peu. Vous verrez, c'est quand même assez passionnant. Et après, l'enjeu, c'est de déterminer quels sont les bons indicateurs pour vous. Parce que vous ne pouvez pas suivre tout ce qui existe et ça n'a pas d'intérêt en fait. Tac. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis maintenant là pour y répondre. Merci Yannick. Je me permets juste de t'envoyer un petit résumé de toutes les questions qui ont été posées. Il y en a pas mal, tu verras. Je te laisse les traiter une par une. Hop, du coup, les voici. Il y a un bon petit pavé. D'accord. C'est tout ce qui a été demandé depuis le début, certaines auxquelles tu as répondu petit à petit. Et d'autres pas. Alors, par contre, je vais être obligé de mettre mes lunettes. Parce que du coup, je ne vois rien. Et voilà, je vous rappelle à tous que si vous voulez le support de Yannick, c'est possible. Je vous envoie le lien de l'enquête de satisfaction à compléter. Le support est disponible à la fin de l'enquête avec un lien pour télécharger le support, tout simplement. Alors, par contre, toutes les questions, elles se tiennent les unes les autres. Et du coup, je ne sais pas qui les a posées. Ce n'est pas grave. Peut-on disposer du taux de regroupe par page ? Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pas de souci. Vous avez cette notion-là. Source directe égale venue suite à un emailing. Ça en fait partie, effectivement. Si vous mettez le lien sur votre site dans l'emailing et qu'ils cliquent dessus, c'est une source directe. Est-ce que la barre d'adresse et le moteur de recherche sont considérés comme directs ? J'en ai parlé tout à l'heure, tout à fait. Donc, oui. Comment configurer le tracking d'une page ? Alors, c'est-à-dire, si la personne qui a posé cette question peut juste m'éclairer sur ce qu'elle a voulu dire. Je ne sais pas qui a posé cette question. Bon, on va avancer. On verra si de nouveau on va. Comment installer le tracking pour les conversions ? Alors là, c'est quelque chose qu'il faut aller voir directement dans les conversions. Ça dépend ce que vous voulez faire comme conversion. Tout ne s'installe pas de la même manière. Il y en a qui utilisent un petit logiciel, enfin, un petit, pardon, dans une petite appli Google qui s'appelle Tag Manager. Ça dépend ce que vous voulez faire, en fait. Par contre, vous avez plein, plein de choses sur Internet pour trouver comment faire ces pages de conversion. Si c'est une page de conversion simple, vous verrez, vous suivez un petit peu ce qui est marqué. Ce n'est pas difficile à faire. Après, on peut traquer un clic sur un bouton. On peut traquer plein de choses comme ça qui sont des conversions un peu différentes et parfois un peu plus techniques, suivant ce qu'on veut. Pour WordPress, j'ai lu que le plug Monster Analytics est meilleur que Google Analytics. Alors ça, c'est tout à fait possible. Je crois de mémoire qu'on a déjà utilisé Monster Analytics. Moi, j'aime bien Google Analytics. Après, il y en existe plusieurs. C'est quand même quelque chose de très, très simple au niveau applicatif. Donc, du coup, utilisez celui que vous préférez. Est-ce que vous avez un avis ? Voilà, je l'ai donné. Comment configurer le tracking d'une page spécifiquement ? Alors, je pense que tout ça, c'est lié à ces pages de conversion. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait voir dans Google Analytics sur lequel vous comprendrez petit à petit comment on traque une page et comment on voit ce qu'on peut traquer sur cette page spécifiquement. Est-ce que l'on peut désindexer facilement des pages ? Alors, désindexer, ça voudrait dire sortir du reporting. Oui, en fait, vous avez des filtres dans Google Analytics que vous pouvez utiliser en disant, ben voilà, moi, je veux filtrer, par exemple, la page qui contient tel nom et du coup, elle ne m'intéresse pas dans mon reporting. Donc, je prends un filtre et je l'enlève. Pareil, vous pouvez faire ça sur différentes pages et sur différentes périodes. Par exemple, une page peut vous intéresser sur une période et pas forcément sur une autre. Alors, vous avez un seul et même compte pour gérer plusieurs sites sur une seule interface. C'est bien ça. Oui. Alors, après, sur Google Analytics, il y a un petit truc qui est très bien maintenant. C'est-à-dire que j'ai des clients qui ont leur propre Google Analytics. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Et du coup, ils peuvent me positionner en utilisateur pour que je puisse, moi, avoir accès à leurs données et du coup, m'en servir pour leur faire du reporting sans que j'aie eu besoin de créer leur compte Google Analytics. Donc, ça, c'est dans les... Je peux vous montrer. Si on va dans l'administration. Si on va dans les paramètres d'une propriété. Pas du tout. Alors, c'est la gestion des utilisateurs de la vue. Voilà. Ici, on peut tout à fait dire... Ben voilà. Moi, j'ai donné accès à deux autres personnes pour lire et analyser mes chiffres Google Analytics. C'est quelque chose que j'ai déjà fait et que je fais souvent. Avez-vous un avis sur Matomo Analytics ? Anciennement, Piwik. Alors, moi, j'ai vu ce que faisait Piwik à l'époque. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Piwik, c'était quelque chose qui marchait plutôt bien, qui était assez léger. Maintenant, voilà. Je n'ai pas d'avis sur Matomo Analytics puisque je ne me sers plus de Piwik depuis plusieurs années. Donc, s'ils sont restés dans le même esprit, ça doit être quelque chose qui peut être intéressant. Les audiences des sites web actuellement sont en chute. C'est normal. Alors, ça dépend lesquels. Ça dépend des activités. Mais d'une manière générale, la situation qu'on vit actuellement pourrait en tout cas être liée directement à cette chute. Donc, moi, je n'ai pas observé de, comment dire, sur certaines activités, évidemment, qu'on voit des chutes. Sur d'autres, pas forcément. Il y en a même certains qui sont un petit peu en hausse. Donc, c'est vraiment lié à l'activité pour moi. Est-ce qu'il est possible de voir, lorsque c'est via referral, quel a été le site source ? Tout à fait. Donc, en fait, je retourne dessus. Alors. C'est dans l'acquisition. Donc, on a la vue d'ensemble. Si on clique directement sur referral, on voit tout ce qui s'est passé de manière, voilà, toutes les sources. Voilà. Il y en a qui, tous ces sites-là sont des sites qui sont venus sur 5 pixels, en fait, par le biais de ces URL. Je vais partager un deuxième pavé de questions après, Yannick. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter. En tout cas, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer par mail. J'y répondrai volontiers. Dans l'extension WordPress, qui est-il préférable d'utiliser ? Voilà, j'ai déjà répondu. Moi, j'aime bien, en tout cas, l'extension GA Google Analytics. À quoi correspond la valeur de la page ? Alors là, je n'ai pas bien compris. Avez-vous paramétré un tableau de bord personnalisé ? Oui. Pour faire un tout petit aparté, il existe, en fait, quelque chose que Google a développé qui s'appelle Data Studio. Donc, je vous montre. Ici, vous avez la même chose que là, finalement, avec uniquement les indicateurs qui m'intéressaient pour 5 pixels. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris... Moi, j'ai déterminé les indicateurs et je les ai mis directement dans Data Studio. Data Studio, c'est une interface qui vous permet d'aller chercher des indicateurs de Google Analytics, mais pas que. Vous pouvez aussi aller chercher des choses comme ça sur la Charge Console ou des choses comme ça sur Google My Business. Voilà. En tout cas, ça permet de faire des graphes et une présentation un peu plus sympa une fois que vous avez bien déterminé vos indicateurs Google Analytics. Mais tout ce qu'il y a dans Analytics, de toute façon, vous pouvez tout faire à partir de Google Analytics. Voilà. Du coup, je t'ai présenté les autres questions. Si tu remontes tout en haut, Yannick, tu pourras les trouver. Voilà. Si tu veux répondre par email, n'hésite pas. OK. Donc, Google Analytics marche avec tous les sites web. À vérifier, il y a quelques... Oui, sur le papier, oui. Après, il ne marche pas de la même façon avec tous les sites web. C'est-à-dire que si vous avez fait un site, entre guillemets, un petit peu sur mesure, il faut insérer le code Google Analytics qu'on a vu tout à l'heure qui est un peu plus complexe sur chaque page. Voilà. L'extension qu'on a vue sur WordPress fait tout ça, en fait. Hop. Je remonte. Comment réaliser un entonnoir de conversion ? Alors là, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je vous invite à aller voir un petit peu comment ça marche. Vous pouvez désactiver vos propres visites sur votre site web. Une fois que vous vous êtes identifié, vous faites un filtre et vous retirez, en fait, du reporting. Et peut-être même les visites de mon équipe. De la même façon. Est-il possible d'utiliser des heures plus tôt que des journées dans le choix des périodes ? Pas à ma connaissance. C'est déjà bien. On a quasiment tout en instanté. Je ne crois pas. Je ne me suis jamais posé la question. En tout cas, dans les dates du haut, on n'a que des jours. Et c'est des plages de 24 heures. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aller sur des heures très précises. Mais c'est peut-être fait par d'autres logiciels ou d'autres applications. Je ne sais pas. Quelle est la différence entre Organic Search et Direct ? Alors, Organic Search, c'est tout ce qui est moteur de recherche. Et Direct, on en a parlé, c'est tous ceux qui viennent en direct. Extramétrique apparaît depuis quelques jours sur mon site WordPress. La différence, je ne sais pas ce que c'est. Il faut aller faire des petites recherches sur ce qui est exactmétrique. Et à mon avis, vous aurez la réponse. Peut-on récupérer des emails des gens allant sur notre site ? Grâce à Google Analytics, non. Donc, pour ça, il faut créer des pages pour leur demander de laisser leur email. Et c'est comme ça que vous arriverez à récupérer ces emails. C'est quoi un CTR ? Ça, c'est des questions un peu techniques que vous pouvez me poser par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un petit peu vos questions. au bout de combien de temps après la création du compte Google Analytics, on voit apparaître les données de notre site. Vous voyez, c'est de l'instantané. Tout à l'heure, on l'a fait sur ce qui est direct. Mais si je peux tout à fait prendre une période, ici, où je mets tout ce qui s'est passé aujourd'hui, et là, on a la notion d'heure qu'on cherchait tout à l'heure. mais on ne peut pas aller d'une heure à l'autre. On est obligé d'aller sur cette plage de 24 heures. Et on voit qu'on a un pic maintenant, ce qui est un peu logique. Sinon, il y avait quelques visites auparavant, mais voilà. Comment faire pour modifier son site si on a oublié le HTTPS dans notre inscription ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on a la possibilité de le remettre dans les paramètres ? Je ne sais pas du tout. Si jamais c'est un problème, moi, je vous conseille de le recréer tout bêtement. Mais dans les paramètres de la propriété, apparemment, vous voyez, ça se fait assez facilement. D'ailleurs, il est un HTTP sur 5 pixels. C'est plutôt rigolo. Je le mets en HTTPS. C'est l'occasion. L'utilisation des cookies a-t-elle un impact sur les données de Google Analytics ? De toute façon, Google Analytics utilise des cookies pour fonctionner. Donc, oui. Est-ce que Google Analytics fonctionne bien avec Wix ? Très bonne question à vérifier et voir de quelle manière. Mais à ma connaissance, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, tracking GA égale voir dans rubrique conversion. Tout à fait. C'est bien cela. comment signaler et comment signaler les emailings et campagnes sur GA ? De toute façon, les campagnes sont identifiées lorsqu'elles viennent de Google AdWords, LinkedIn Ads et Facebook Ads. Donc là, vous avez directement la campagne qui est spécifique en termes de données dans Google Analytics. ça, vous le voyez directement et pour tout ce qui est emailing, soit vous mettez un petit tracker dessus avec une petite conversion, soit vous partez du principe que sur un emailing, c'est du direct et vous n'êtes pas étonné d'avoir un gros pourcentage de personnes qui viennent en direct. Je n'ai pas vu l'écran quand il a partagé les propriétés du site. Ah, pardon. Il faut refaire voir. Je suis sur une propriété. Gestion des utilisateurs. Et là, du coup, je choisis la personne avec qui je veux partager. Je fais un petit plus ici. J'ajoute un utilisateur. Si c'est une adresse Gmail, je n'ai aucun problème. Sinon, il y aura un petit truc à faire. Et je peux lui dire soit elle a tous les droits, elle peut modifier, soit c'est juste lire et analyser. soit je lui donne carrément les droits pour gérer les autres utilisateurs. Je fais un petit peu ce que je veux dessus. Voilà. C'est dans cette rubrique qu'on change HTTP, HTTPS. Oui, ça, on l'a vu. Sur notre site web, Google Analytics, c'est payant ? Laurence, je ne comprends pas bien la question. Non, Google Analytics, c'est gratuit. De toute façon, l'outil est gratuit. Après, peut-être que votre prestataire vous peut payer une analyse ou un reporting, mais en tout cas, l'outil, lui, est gratuit. L'écran n'est plus partagé. Eh bien, oui, mais on ne voit rien. Michel, tu peux m'éclairer ? Moi, j'ai vu tout à l'heure quand tu as partagé, mais là, tu as départagé. Ah, j'ai départagé, pardon. Je vais vous remettre l'écran. Je refais la manip. Voilà, là, on voit ça. Voilà, j'étais ici. Gestion des utilisateurs de la propriété. Je vous le refais. Donc, voilà. Là, je vais donner des droits à une personne pour qu'elle puisse faire des choses sur mon compte Google Analytics. Hop, un petit plus. J'ajoute l'utilisateur. Je tape son adresse e-mail et je coche ce que je lui permets de faire. Donc, soit modifier, collaborer, lire et analyser seulement ou carrément gérer les autres utilisateurs pour pouvoir en rajouter elle-même ou pas. Voilà, désolé. Alors, est-ce qu'Analytique génère de l'argent et si oui, comment ? Eh bien, pas à ma connaissance. Donc, il n'y a pas de si oui. Qu'est-ce que veut dire faible ? Faible GA boost rate. Alors là, je vous invite pour tous ceux qui ont des petites questions techniques comme ça, vous verrez directement, vous tapez ça dans Google et vous aurez une aide de Google Analytics sur tout ce genre de mots un peu techniques qui parlent de taux de rebond ou deux choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si j'en ai loupé, j'espère que je n'en ai pas trop loupé. Je pense que tu n'en as pas loupé quasiment, tu les as tous passés. Après, pour les personnes qui veulent revoir des points, etc., il y aura le replay qui sera bien disponible. Yannick, j'ai partagé ton mail également dans le chat si les personnes souhaitent te contacter et vous aurez aussi le support pour faire office de vous remémorer un petit peu tout ce qui a été dit si ce n'était pas toujours si c'était trop rapide ou quoi que ce soit. C'était un peu technique, un peu rapide, j'ai essayé de faire au mieux. Non, non, c'était très bien. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas tout retenir en one shot, mais ce n'est pas grave s'il y a le support, le replay, il y a tout ce qu'il faut après pour la suite. Ok. Merci à tous, en tout cas. Et puis, je vous souhaite de profiter du confinement pour aller un petit peu regarder tout ce qui existe sur Google Analytics, vous trouverez des choses intéressantes et qui, à mon avis, seront intéressantes pour vos différentes activités. Complètement, oui. Et je repartage le mail de Yannick une dernière fois. Donc, c'est yannick.fournier arrobas fivepixel.fr Et voilà. Et merci beaucoup, Yannick, c'était super cool. Merci aux participants, vous étiez hyper actifs, c'était sympa. Et on espère qu'on vous retrouvera dans le prochain webinar. Et voilà, passez tous un bon après-midi, toi aussi, Yannick. Merci, Michel. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada